wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de fabulatrice alors première chose que vous devrez faire pour déclencher la liste complète des défis de fabulatrice donc les cinq défis c'est d'aller parler au personnage fabulatrice qui se trouve à côté de weeping woods donc il se trouve juste ici je vous montre sur la carte donc juste ici à côté de weeping woods le personnage fabulatrice s'y trouve donc là ce que vous faites c'est que vous allez parler à ce personnage ensuite vous acceptez le premier défi hop comme ceci et maintenant vous allez devoir réaliser le premier défi qui va vous demander de de se cacher dans une meule de foin à cornicrops donc là vous allez devoir vous rentre à cornicrops donc pour ce faire moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une pierre de 2 du cube ensuite regardez ce que je vais faire franchement c'est super bien c'est une super astuce pour voyager super vite sur la map c'est que vous prenez un pad et là vous enlevez votre votre camouflage donc votre mode fantôme et ensuite vous voyagez vous ouvrez votre planeur pour voyager un peu plus rapidement ça c'est une petite astuce mais aussi vous ce que vous pouvez faire c'est utiliser un véhicule 1 c'est ce que je vais faire juste après quand j'atterris et je vais me rendre à cornicrops donc juste ici pour aller chercher une botte de foin donc c'est parti let's go ok donc là je suis arrivé à cornicrops regardez est juste ici là juste où je me trouve il y à une meule de foin il y en a aussi une qui se trouve juste là normalement si je me souviens bien ce que vous devez faire c'est tout simplement vous cacher dedans pour valider le défi alors le prochain défi va s'afficher donc le prochain des défis est de détruire des lits à holly edge ou à plaisante park donc je vais aller à plaisante park je vais créer une petite rampe et je vais me rendre là bas avec mon tremplin ok donc j'arrive à plaisante park et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi c'est détruire trois lits là j'en détruit un par contre je me fais tirer dessus faut que je fasse gaffe à ça je vais aller ok on va d'abord essayer de tuer celui là ok il a réussi à me tuer donc c'est pas grave je vais respawn en début de partie à plaisante park ou alors à holly edge pour continuer mon défi ok donc là ben j'ai été à holly edge parce que c'était le plus proche du départ du bus et là ben je vais chercher après un lit qu'il n'y a pas il n'y a pas de lit ok c'est une maison qui est en train d'emménager donc ici il n'y a pas de lit pour l'instant tous les cas dans la maison que je viens de faire où il n'y a pas le lit c'est celle ci je vais aller voir dans les autres 1 1 j'espère que ok là ça a l'air d'être emménagé à mon avis il ya sûrement un lit qui se traîne qui traîne au premier étage bien entendu dans les chambres ok il ya plusieurs chambres donc il ya sûrement plusieurs lits donc là j'en ai détruit un deux et ça se tombe bien même un troisième lit dans la troisième chambre c'était une salle de bain donc voilà là j'ai terminé le deuxième défi maintenant le troisième défi va vous demander d'obtenir un arpon alors pour obtenir un arpon vous pouvez les trouver par exemple dans les coffres vous pouvez les trouver posés par terre au sol comme comme ça va comme le morceau de bois juste ici voilà pose au sol vous pouvez aussi les trouver dans des tonneaux de pêche et c'est comme ça que moi je vais réaliser le défi donc là je suis un peu loin de l'objectif que je veux à où je veux aller justement parce qu'en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais aller ici à côté de dirty docks donc juste ici au lac des canoës il y a énormément de tonneaux de pêche ensuite je vais aller à l'asilex c'est vraiment je ne trouve pas d'arpon parce qu'il ya énormément de tonneaux de pêche là bas et en fait les arpons vous pouvez plus facilement les trouver dans les tonneaux de pêche que les chercher dans des coffres ou poser au sol donc là je vais relancer la partie et je vais me rendre au lac des canoës ok donc là j'arrive au lac des canoës donc voilà les tonneaux de pêche que je vous parlais donc là vous avez juste à les casser pour pour essayer de trouver un arpon donc c'est possible que vous n'en trouvez pas directement parce que c'est aléatoire donc là je vais vous montrer tous les emplacements des tonneaux de pêche que moi je fais à cet endroit pour justement trouver un arpon donc là il y a encore un tonneau de pêche mais s'il ya un autre tonneau de pêche ok donc là j'ai eu une canne à pêche pro donc c'est pas ça que je cherche mais c'est déjà plutôt pas mal donc là je vais aller voir ce tonneau de pêche qui est sur cette petite plateforme ok donc là c'est encore une canne à pêche pro donc là je vais aller voir ce tonneau de pêche ici toujours une canne à pêche là il reste deux ou trois tonneaux de pêche à faire donc c'est possible que je ne trouve pas si je ne trouve pas soit je relance la partie et je retourne exactement au même emplacement donc au lac des canoës où je suis ou soit ce que je peux faire c'est aller au lac de l'ézilek et ce que je vais faire c'est que je vais aller au lac de l'ézilek est-ce qu'il ya un bateau normalement ah ouais il est tout là bas je vais prendre le bateau ah bah non il y en a un là et je vais aller me diriger vers le lac des de l'ézilek parce que là aussi il y a plusieurs emplacements de tonneau de pêche qui pourrait me le donner après il ya aussi l'emplacement de craggy cliff où il ya énormément de tonneau de pêche mais bon pour vous aider si vous voulez je vous affiche une map avec tous les emplacements de tonneau de pêche de fortnite saison 8 comme ça ben ça peut peut-être vous aider n'hésitez pas à aller fouiller à plusieurs emplacements ok donc là j'arrive au lac à l'ézilek déjà ici d'entrée là il ya des trucs ben voilà justement je viens d'obtenir le fusil arpont donc j'ai bien fait de venir juste ici donc je vous montre un peu où c'est contient un type une tire dessus là ça va pas trop voilà c'était dans ce bâtiment là juste ici alors c'est pas tout parce que j'ai quand même vous montrer les autres emplacements de tonneau de pêche à l'asile est pas comme je suis à côté je pense que ce serait une bonne chose que je voulais montre quand même alors il ya des tonneaux de pêche qui se trouve là il y en a un juste ici donc je viens de justement de le ping et je suis trop fort lol voilà vous cassez ce tonneau de pêche si vous n'avez toujours pas l'arpont et dans une canne à pêche pro là il ya deux tonneaux de pêche qu'on peut voir juste devant moi on va casser aussi hop ah ben vous voyez il donne un arpont ok donc là en une seule partie j'aurais deux arpont donc vous voyez le défi n'est pas super compliqué non plus là je casse les deux autres tonneaux de pêche et encore un fusil arpont donc franchement ça c'est efficace alors maintenant le troisième défi je sais plus que ce que ce que c'est le troisième défi et de chasser un loup non le quatrième défi et de chasser un loup excusez moi alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des loups de fortnite saison 8 moi ce que je vais faire c'est que je vais aller voir à cet emplacement si je me souviens bien si je me souviens bien il y a des possibilités qu'il y ait des loups donc je vais aller voir s'il n'y a pas de loups là bas j'irai vers vers weeping woods bien souvent il y a des loups donc j'irai voir là bas ok donc je n'ai pas trouvé à weeping woods donc là je viens de relancer une partie et je viens de trouver un loup juste ici des loups juste à côté de retairo cependant je vais devoir trouver une arme pour pouvoir tuer un loup parce que le défi va vous demander de chasser un loup donc c'est tout simplement de le tuer donc là j'ai un pompe j'ai passé à le faire on va quand même essayer avec un pompe normalement ça devrait le faire on va tuer on va tuer celui là on va essayer quoi du moins hop hop allez encore une fois et voilà donc là on a réussi le quatrième défi maintenant le cinquième défi va vous demander de faire une émote à moins de 10 mètres d'un animal sauvage alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche tous les animaux sauvages de fortnite alors ce que je vais faire comme je suis à côté de deux animaux deux animaux sauvages je vais faire une émote et logiquement ça va valider le défi donc voilà ça a bien validé le défi alors j'ai une autre petite astuce si jamais vous trouvez vous avez du mal à trouver des animaux sauvages c'est de le faire avec des requins alors les requins peuvent apparaître dans le lac des canaux et juste ici dans le lac juste au dessus de misty midone dans le lac au milieu aussi j'en ai déjà vu après dans le lac à côté de l'asilek j'en ai déjà vu aussi et dans le lac au dessus de bellevier beach juste ici il y a aussi des requins donc vous vous approchez du requin vous faites vous faites une émote à côté du requin et ça ça validera aussi le défi donc voilà je pense que je vous ai tout dit j'espère que celui de complet vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce vraiment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace